Après notre escale à Rio-Major, notre promenade sur le sentier des amoureux et notre visite de Manarol, sans oublier cet embarquement rocambolesque, nous naviguons devant Cornilia. Ce village est au centre du Cirque des Cinq Terres, perché sur sa colline à 100 mètres d'altitude. Il est surveillé par le village San Bernardino. C'est le village aussi le plus entouré de vignobles. On ne les aperçoit pratiquement pas de la mer. Son église, Saint-Pietro, est du XIVe siècle. On y trouve les restes aussi d'une forteresse génoise construite en 1556. Tranquillement, nous arrivons à Vernasa. Vous êtes bon marcheur. Pour rejoindre Cornilia à Vernasa, vous avez 3,5 km et 220 m de dénivelé. À ce niveau, vous rencontrez le sentier de San Bernardino, qui lui monte jusqu'à 320 mètres. Cette tour est de construction génoise. Elle avait été construite pour les luttes maritimes contre Pise. On retrouve des documents de cette petite ville du XIe siècle. Elle servait de base maritime et portuaire à un marquis qui contrôlait une partie de l'Italie du Nord. L'église Santa Margherita, dite Antioche, a été construite aux alentours de 1320. Elle est implantée sur la mer, dans l'Anse du Port. L'église Santa Margherita, dite Antioche, a été construite aux alentours de 1420. Nous ne descendons pas à Vernasa, mais plutôt à Monterosso. La commune de Vernasa comprend aussi le bourg de Cornilia. La ville détient le seul port naturel du Cirque des Cinq Terres. Et l'on voit le village se développer le long du ruisseau Vernazola. Nous approchons de Monterosso al Mar. A gauche, Fegina, très urbanisée, et à droite du château, l'Ancienbourg. Il y a 2000 ans, c'était une colonie romaine du nom de Rubra. Ici aussi, depuis le XIe siècle, le château et le bourg sont disputés entre les seigneurs et la République de Gênes. Au XVIe siècle, Monterosso possédait de nombreuses tours, peut-être 13. Il n'en reste à ce jour que deux, ici, au château et à l'église. Sous-titrage ST' 501 La rosace du XIVe siècle de l'église San Giovanni Battista. C'est une église de style Ligure-Pisan. Elle fut construite aux alentours de 1300. La chapelle des bénitents noirs. Comme vous pouvez le remarquer, cette partie du vieux hameau conserve toujours le caractère médiéval d'origine. Monterosso-Almar est jumelé avec Saint-Gênes-Champanel, commune du Puy-de-Dôme. Cette tour ancienne défensive a été transformée en campanile. Monterosso est le plus à l'ouest des villages des cinq terres. C'est aussi le seul village qui a une plage. Il serait dommage de ne pas visiter tous ces villages des Sienkouters avec toutes les possibilités, les sentiers, la route nouvelle, le chemin de fer et l'excursion en bateau. Nous admirons une dernière fois Vernaza, blottis contre les rochers. Un rayon de soleil illumine le village, comme pour inviter encore les touristes. Le balai de bateau ne semble pas vouloir s'arrêter. Cornelia s'empare aussi d'un rayon de soleil. Alors que le vent et la mer s'agitent un peu. ... ... ... ... ... Rio Major, cela veut dire que Porto Vénere n'est plus bien loin. Voici l'île de Palmaria, en face de Porto Vénere, puis à droite l'île de Tino et la toute petite Tinetto. ... 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 C'est l'église Saint-Pierre que nous découvrons et qui aurait été bâtie à l'emplacement d'un temple dédié à Vénus. La déesse Vénérée aurait donné son nom au village. Sur la chaîne de montagne, au deuxième plan, se trouveraient les carrières de Carrard. Les traces de peuplement remontent au VIe siècle avant notre ère. Elle est mentionnée dans les sources historiques à partir du IIe siècle après Jésus-Christ comme Portus Vénéris. Nous partons donc à l'assaut de cette ville anciennement romaine afin d'accéder à l'église Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre construit en 1277. Le château médiéval du XIIe siècle Vénéris Jésus-Christ Sous-titrage MFP. ... ... Un peu plus haut, dans la hauteur de la ville, voici l'église San Lorenzo. Elle a été consacrée en 1130. ... 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